Et pour la présentation de cette équipe double mixte arc classique médaille d'or en jeu sur la cible 1, vous allez pouvoir applaudir l'équipe de Draveil Sénard représentée par TASNIM, LEZER et Florent Melo ! Les applaudissements pour Draveil Sénard qui tira sur la cible numéro 1 et sur la cible numéro 2. Vous les voyez à l'écran, Amélie Cordeau et Kezia Chabin. Forcément, il y aura peut-être un petit peu de tension de se retrouver en finale dans cette arène. Les arbitres du match seront les mêmes forcément que lors de la médaille de bronze. En première position pour ouvrir ce duel pour la médaille. Et c'est donc Han Mas qui va tirer en premier si je ne m'abuse. En effet, c'est Kezia Chabin que vous voyez à l'écran qui va décocher la première flèche. Et c'est un 9 pour débuter. 9 Et un 7 je dirais ou 8 ? Il prend peut-être le cordon, oui. Oui, c'est tout vide. Petit astérisque. Donc ça sera compté à la fin de cette volée. Autour maintenant, deux Draveil Sénard. Le sœur qui vient de décocher cette flèche qui touche le 9. Et maintenant, Florent Mulot. Et 9. Deuxième 9. Ça part plutôt bien. On reste dans le jaune pour Draveil Sénard. Une belle flèche pour Kezia, un 10. 9. Il y a 9 pour terminer pour Han Mas. Donc 35 ou 36 points. Ouais, c'est deux belles dernières flèches pour clore cette première volée pour Han Mas. La réponse, ouais. Un beau 9 pour Draveil Sénard. Et là, il suffirait d'un 9 à moins que... Ouais. Il pourrait y avoir une égalité. Effectivement, si le cordon y est, à ce moment-là, ça pourrait faire 36 points. Un 10 pour assurer le but de victoire. Ah ! Et un 8. Eh bien, on va attendre, mais ce serait potentiellement le premier chèque remporté pour Han Mas. On va attendre la décision des arbitres. Sinon, ce sera une égalité pour débuter. Les équipes ou ensuite les individuels qui vont se présenter à vous pour les différentes finales. Le bronze ou finale. On voit à l'écran l'entraîneur de Draveil Sénard. C'est le championne de France. Les ralentis. On profite du coup, c'est vrai, pour souligner l'importance des entraîneurs. Quelle est votre relation avec votre entraîneur, vous, Caroline ? Je le vois tous les jours de l'année, vu que je m'entraîne à Nancy avec. Donc, ça aide d'avoir une bonne relation entraîneur-archer pour être sûre que derrière, il y a quelqu'un de qui on a confiance. Si jamais il y a un souci dans l'arène, par exemple, ou même sur la compétition en général. C'est ça, quelqu'un qui sait vous booster quand vous en avez besoin, de redonner de la confiance quand c'est ce qui est nécessaire. Qui mérite quelques encouragements supplémentaires pour vos équipes favorites. Un partout donc, finalement, le cordon n'avait pas été touché. Le flash était bien un 7 pour Almas et donc partage des points 7 pour cette première volée. Le deuxième 7. Allez, Kezia Chabin, qui tire en premier à nouveau, qui est classée à la 8ème place. Un placement national. Absolument. 7 pour Amélie, je crois. On a une très belle flèche. Alors là, on n'est pas loin d'une flèche parfaite. Je pense que ça touche la croix. Le X parfait. Le X qui touche le X. Oui. On est contents quand on l'a fait celle-là. 10. Le X qui vient de la réussir. Et à l'instant, un autre 10 pour Florent Mulot. 18ème au classement national. Florent Mulot. Et la réponse. Belle flèche. Un 10. Superbe. De Kezia Chabin. Et la réponse. Un 10. Superbe de Kezia Chabin. On va attendre la réponse de Travis Hedda. Il suffit de 2-8 là pour remporter le 7 volets. Les 2 points 7. 9. C'est bien parti. Un bout 9. C'est bien parti. On a pris le temps là. On est un petit peu long. Oui. Un 8. Un 8. Allez les applaudissements. Ça suffit à remporter cette 2ème volet pour Draveï Sénard. 37 à 35. Et donc 3-1. Et là, la 3ème volet, elle est déjà décisive. L'avantage. 3-1 à l'issue du 2ème 7. 37 points marqué. Un nombre de points plus important pour Draveï Sénard. Eh bien, ce duo remporterait. 2ème 7 remporter par Draveï Sénard. 3 à 1. Tête finale. Le titre de champion de France en double mixte. Un masque qui avait donc fini 2ème des qualifications. que Draveï Sénard est terminé seulement à la 9ème place. D'où le fait qu'un résultat en qualification n'assure pas forcément... Eh non. Pas forcément une place en finale. C'est toute une nouvelle épreuve qui commence à partir du moment où on rentre dans les confrontations directes. Oui, c'est sûr. Allez, le 3ème 7 dans quelques instants pour cette finale hors en ce qui concerne les équipes. Allez, dans quelques instants... Mixte. C'est les 3ème volets qui va député. Les applaudissements du public pour encourager les archers. C'est un 9 pour commencer sur le cordon, mais 9. C'est parti un peu haut de la flèche, mais elle reste dans le jaune. C'est le plus important. Oui, 8. Pareil, un peu haut. Il doit y avoir sûrement un vent de dos, je pense, pour que les flèches montent. Et alors, c'est l'opportunité déjà, pour Dravet Senar, en restant dans le jaune, de mettre la pression sur le double d'Admas. Mais non, un 7. Un 7 trouvé par Tasnim. Le sœur. Très belle flèche, belle réponse. Très belle réponse. Il trouve le 10 là. Et donc, 17 partout. Très belle flèche. Un X pour Kasia Shaban. On va se laisser vaincre comme ça. Oh non. Des archers d'Admas. Ah, Amélie qui revient. C'est un peu short au niveau du chrono. Et c'est un 8. Oui, parce qu'effectivement, on ne l'a pas signalé encore, mais il y a un chrono et un ton qu'un temps délimité pour que chaque archer puisse tirer sa flèche. C'est 20 secondes par flèche. Donc en tout, 80 secondes pour tirer les 4 flèches et en même temps tourner. Il y a un des comptes par équipe, forcément. Il y a un 8. Il y a un 8, je crois. C'est annoncé comme tel. Alors là, il faudrait un 10. Pour égalité, du coup remontré à 4-2. On disputerait donc une quatrième et dernière volée. De toute façon, on va en disputer une. C'est un 3. Il a honté un peu limite niveau chrono. De toute façon, c'est vrai que c'était compliqué d'aller chercher ce 10. Donc 3 partout et un quatrième volet décisif. Hormis une égalité qui pourrait du coup mener à un barrage. Un nouveau barrage. Voilà. On n'a eu qu'un seul barrage aujourd'hui. Enfin, ce matin. Sur les épreuves d'Arcapouli. On prend partout. Donc à l'issue de ce troisième set. Pour l'équipe d'Annaz. Donc voilà, effectivement. Le moment où Amélie Cordeaux est revenu. Qu'est-ce qui peut causer ce genre de contre-temps chez un archer ? Ça peut être plein de choses. Soit il y a trop de vent et on décide de revenir. Sachant qu'en finale, on n'a pas forcément du temps illimité. Donc il faut bien savoir si ça vaut le coup de revenir ou pas sur une flèche. Ça peut arriver aussi que la flèche monte sur le berger bouton. Et c'est sûr qu'elle ne touchera pas forcément la cible. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles on peut revenir. Pour Amélie Cordeaux, le Côte d'Annaz. Et donc revenu. On voit là le vent qui est encore plus fort que tout à l'heure que ce matin. En fin de matinée. Le fameux vent de l'après-midi à Rion. Et ils vont devoir faire avec ces archers au moment où ils se présentent sur le pas de tir pour cette quatrième et dernière volée de cette finale du double mixte ici pour ces championnats de France 2022. Ennmas qui commence. Une belle flèche pour attaquer un beau 10. Très bien. Ça, ça met en confiance. Ça met de la pression sur l'adversaire aussi. Yoli... Yoli qui réalise un 8. La numéro 10 française. La numéro 10 française. Yoli et Tassime le sera présent à l'écran pour répondre. C'est un 8 également. Il serait de bon ton que Florent Muleau, 18ème au classement national, réussisse à toucher le 10. C'est un 9, on n'est pas loin, un petit point de retard. Donc un 9 pour Florent Muleau, un petit point de retard. On va trouver un beau 9 aussi là. Pour Casia Chabin. C'est en train de faire le boulot comme on dit, Admas. Allez, la dernière flèche pour Amélie Cordo. Amélie qui revient encore une fois. Peut-être un peu de stress. Oui, sûrement. Il y a de la tension, il y a de la pression. C'est un 7 il me semble. C'est un 7. 34 points pour Admas. Cette flèche là, elle est importante, importantissime. Pour Tassim Lesser. 8. Et là, il faudrait un 10 pour l'emporter. Oui, effectivement. Ou un 9 pour le barrage. Florent Muleau. Et c'est un 10. Et c'est un 10. Quelle superbe flèche pour conclure cette finale. Alors là, il est vraiment allé la chercher cette médaille d'or. Florent Muleau avec ce 10. Et donc, Dravet Senar qui remporte cette finale. Ils sont champions de France du double mix. Félicitations donc à Tassim Lesser à Florent Muleau, mais également à Amélie Cordo et Casia Chabin qui ont réalisé une très belle finale. Oui, très très belle finale. Alors, juste le temps que les arbitres récupèrent les flèches, fassent le décompte officiel. Et ensuite, on aura les interviews avec Eric Daven. On va en profiter pour vous remercier, Caroline Lopez. Merci à vous. Vous prêter au rôle de consultante. On va vous laisser filer parce qu'il faut aller vous entraîner et vous préparer pour la finale tout à l'heure. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. On suivra ça en direct sur Sports en France. Merci, Caroline Lopez. Les scores par nos arbitres en cible d'équipe de Dravet Senar. Alors, l'arbitre de cible, on attend sa confirmation. Je ne sais pas exactement ce qu'on attend, mais on attend quelque chose de la part des arbitres. Une confirmation. C'est confirmé. Donc, la victoire pour Dravet Senar et les applaudissements à nouveau. On va demander à nos deux équipes de se mettre sur la ligne de tir pour recevoir les applaudissements à nouveau au public. Les applaudissements pour les vainqueurs, les champions de France du double mixte en arc classique. Dravet Senar. Et à côté, les fidélistes médaillés d'argent. Les archers d'un de main, c'est à présent les interviews avec Eric Daven. Raconte. Raconte la journée déjà. Mets-toi bien en face. T'as passé un bon moment a priori quand tu rigoles. Oui. Très bien. T'es heureuse ? Très. Il est bien ton équipier ? Très bien. Je vais lui poser la même question. Raconte alors. Tout s'est très bien passé, mais il faut savoir que t'as un style rigole tout le temps. Donc, c'est normal. C'est sa façon de s'exprimer. C'est parfait. Tant mieux, il faudrait plus de personnes comme ça. Exactement. C'est un plaisir de l'avoir à l'entraînement en tout cas. Très bien. On a eu un plaisir à vous voir tirer tous. Vous pouvez les applaudir à nouveau, s'il vous plaît.